Je fais doucement. Sandrine ne coiffe pas sa fille. En fait, comme à chaque rentrée des classes, elle vérifie qu'elle n'a pas attrapé de poux. Bon, ben écoute, là, je pense qu'il n'y en a pas, mais par précaution, je vais te faire quand même la lotion. D'accord ? Ces petites bêtes monstrueuses qui s'agrippent aux cheveux et qui sucent le sang, ce sont des poux. Et depuis 3 ans, Sandrine et ses jumelles sont en guerre contre ces parasites. La lutte contre les poux, c'est assez permanent, puisqu'à partir de mars, avril, ils en ont quasiment toutes les semaines. On a beau les traiter, c'est vrai que c'est pas facile à enlever, et du coup, il faut les traiter tout le temps. Mais les lotions vendues en pharmacie sont très chères et nécessitent plusieurs applications. Pour ces jumelles, Sandrine dépense environ 40 euros à chaque traitement. Du coup, elle a cherché une autre solution sur Internet. Le résultat, c'est une potion magique dont elle seule a le secret. On va faire la potion pour pouvoir enlever tous ces poux, la petite lotion. Et écoutez bien, cette potion, n'importe qui peut la faire. Une lotion fortifiante pour les cheveux. Il faut ajouter des huiles essentielles d'arbraté qu'on ajoute directement à la lotion fortifiante. Je prends des huiles essentielles de lavande, puisque j'avais décidé de trouver des produits naturels. La lavande en plus, ça sent très bon. Et ça les éloigne. Voilà. Son maman, ça sent pas du tout bon, mais bon, c'est efficace. Donc je mélange bien la lotion avec les huiles essentielles. Et là, vous avez un flacon de 250 ml de lotion anti-poux. Mais Sandrine ne vous donnera pas plus de détails sur sa lotion magique, car elle envisage de la faire breveter pour la commercialiser. Donc le but, c'est vraiment d'en mettre partout, les pouces manifestes, c'est-à-dire derrière les oreilles, sous la tête, parce que c'est là qu'ils se mettent le plus souvent. Un bon coup de brosse et Sandrine emprisonne le tout dans du cellophane pour priver les poux d'oxygène. Au bout d'une heure, c'est fini. Ce traitement hyper simple n'aura coûté que 8 euros. Et en plus, Sandrine en a pour 2 mois. Donc là, quand même, ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai fait 2 applications sur mes 2 enfants et il en reste quand même encore beaucoup. Ça veut dire que je peux bien faire au moins 8 applications. Et tout ça pour un prix quand même beaucoup moins important qu'une lotion en pharmacie. Comme vous le voyez, la lotion de Sandrine a tout d'une solution miracle, mais est-elle véritablement efficace ? Pour en avoir le cœur net, nous l'avons apporté au docteur Combesco, l'une des plus grandes spécialistes mondiales du poux. Bon, bah, puisque c'est ça, je vais le tester. On va voir si ça marche. Dans son laboratoire, le docteur Combesco dispose d'un outil très rare et très efficace, un élevage de poux. Regardez bien, ce sont exactement les mêmes que ceux qui vivent dans vos cheveux. Grâce à eux, nous allons pouvoir tester la lotion de Sandrine en temps réel. Je mets sur mes peaux. L'assistante verse quelques gouttes de produit sur une centaine de cobayes, puis le docteur Combesco vérifie leur état au microscope. A première vue, la potion de Sandrine produit bel et bien des effets. Ah, attends, il bouge plus. Mais attention, quand il bouge plus, on peut croire qu'eux, mais il faut attendre encore une heure parce que s'il y a de l'alcool dedans, par exemple, eh ben, ils vont ressusciter. Pour que le test soit scientifiquement valable, il faut attendre une heure avant de tirer des conclusions définitives. Pendant ce temps, le docteur Combesco nous livre les résultats de ces tests sur des produits vendus chez des spécialistes. On a testé des produits qui sont vendus en pharmacie. On a fait trois catégories en conclusion. Il y a des produits qui tuent ni les poux, ni les langues en totalité. Donc ceux-là, on les exclut et ils sont vendus en pharmacie. Donc il ne faut surtout pas les acheter. Vous ne rêvez pas. D'après le docteur Combesco, certains produits vendus en pharmacie sont totalement inefficaces. Mais heureusement, ce n'est pas le cas de la majorité des lotions. Après ça, il y a ceux qui tuent les poux et pas les lentes. Ils sont à la rigueur utilisables à condition de refaire un traitement trois samedis de suite. Et enfin, il y en a trois qui ont tué tous les poux et toutes les lentes. Ceux-là, ils sont efficaces à 100%. Les poux s'adaptent en permanence aux lotions censées les tuer. C'est pour ça que les produits les plus efficaces sont les plus récents. Alors, n'achetez pas n'importe quoi chez votre pharmacien ou faites votre propre lotion comme Sandrine. Au fait, que donne le test ? Ah ben, ça marche super bien. Ça m'a l'air d'être en train de mourir, Bertine. Vous avez bien entendu. La potion de Sandrine a l'air d'être efficace. Et quelques instants plus tard, le docteur Combesco est carrément stupéfaite. C'est alors... C'est la meilleure. Il y a des labos qui cherchent pendant 10 jours, 10 jours, 10 jours. Je sais pas combien de temps cette dame a mis à trouver ça, mais... C'est incroyable. Avec sa lotion maison à 8 euros, Sandrine a un produit largement aussi efficace que les produits beaucoup plus chers des grands laboratoires pharmaceutiques. En plus, ça agit très très vite. Dès les premiers instants, ils avaient pas bonne mine. Qu'est-ce que c'est ? Comment vous l'avez eu, ce produit ? Le docteur Combesco est sidéré. En surfant tranquillement sur Internet, Sandrine a mis au point une lotion anti-poux miraculeuse. Et vous allez voir qu'en cette période de rentrée, la lutte contre les poux ne concerne pas que les mamans. Certaines municipalités en ont carrément fait un combat d'avant-garde. Alors, on m'appelle Monsieur Pou parce que mon travail, c'est d'éradiquer les poux de la ville de Tours. Jean-Pierre Cheneveau est célèbre dans toute la France car il a presque réussi à éliminer les poux de la ville de Tours en visitant toutes ses écoles. Quand il repère un enfant infesté, il se rend ensuite chez ses parents pour leur donner des conseils. J'ai vu un enfant qui avait des poux dans un centre aéré au mois de juillet et puis je vais rencontrer la famille et puis voir le problème pour le traiter. Si Monsieur Pou se déplace à domicile, c'est parce que beaucoup de gens n'osent pas dire à leur médecin qu'ils ont des poux car aujourd'hui encore, on les associe trop souvent à la saleté même si cette idée reçue est complètement fausse. Si on admet qu'on a des poux, ça veut aussi dire qu'on admet d'être sale et on est sur la notion réductrice, pouilleux, égale, crasseux. A cause de cette idée reçue absurde, cette famille a demandé à ne pas être reconnue à l'antenne. Voilà, c'est la mairie de Tours donc je viens vous voir. Le problème de cette maman et de sa fille, ce sont les lentes qui survivent aux différentes lotions. Mais heureusement, Monsieur Pou a une méthode infaillible. Après avoir mouillé les cheveux, il dépose une noisette de shampoing et passe ensuite le peigne fin. Et regardez, les lentes sont toutes récupérées. On les voit bien. Vous voyez, les lentes se sont détachées. Les lentes, ce sont ces petits points sur le peigne fin. En fait, ce sont les oeufs des poux. Si vous ne les enlevez pas, le traitement ne sert à rien. Pour conclure, il y a quelques conseils qu'il faut bien retenir. surtout, vous traitez toute la famille en même temps. Notez bien ce conseil très important. Toute la famille doit être traitée au même moment. C'est indispensable. Et n'hésitez pas à utiliser le même produit que Monsieur Cheneveau. C'est l'un des plus efficaces dont le docteur Combesco nous a parlé. Il n'empoisonne pas les poux, mais les étouffe. C'est du gras. Et donc, en fait, c'est le gras qui va étouffer. La seule contrainte, c'est de l'appliquer au minimum 8 heures. Et surtout, avec un produit comme ça, pour des cheveux longs comme ça, il en faut pratiquement les 3 quarts. Et l'autre quart, vous pouvez l'utiliser pour votre autre fille. Vous l'aurez compris, pour éliminer les poux, pas besoin de s'arracher les cheveux. A force de patience et de méthode, vous réussirez à vous débarrasser sans trop de mal de ces parasites voraces et particulièrement tenaces.